Dans l'épisode d'un si grand soleil du vendredi de décembre 2022, après son footing du matin, Hakim, Aïssam Médem, remarque une odeur bizarre autour de la ferme de Noémie, Lucille criait. Cette dernière soupçonne son voisin, William, d'avoir recommencé à épandre des pesticides et se met en colère. Elle demande à Hakim de filmer les activités de William, qui menace sa propre exploitation en deversant des produits chimiques si près de son sol. A cause de lui, elle pourrait perdre son label bio. Très inquiète, Noémie appelle Ludo, Folko Marchi, et lui demande le numéro de Johanna. Elle envisage de porter plainte. De son côté, Hakim épluche le code de l'environnement pour savoir si William a, ou non, le droit de répandre des produits chimiques si près d'une exploitation bio. Élise, Malia Romand, minimise la gravité de la querelle entre Noémie et son voisin, mais Hakim prend cela très au sérieux. Au zoo, Christophe, Hubert Benhamdine, propose à Ludo de sortir. Il trouve idiot de rester en froid alors qu'ils se croisent tous les jours. Autour d'un verre, les deux hommes se racontent leurs histoires de cœur et retrouvent leur complicité. Guillaume est déféré, le ton monte entre Yann et Johanna dans le cadre de l'enquête sur la mort de Sylvie. Olivia Bruno, les bureaux de Guillaume, Manuel Blanc, sont perquisitionnés. En arrivant au palais de justice, Johanna, au Rordelplace, tombe sur Yann, Constantin Balzan, et l'accuse d'enquêter à charge sur son oncle. Yann lui assure qu'il n'est rien et qu'il suit simplement la procédure, mais la jeune femme a du mal à le croire. Pour confirmer l'alibi de Guillaume, les enquêteurs convoquent Poirier, l'usurier avec lequel Guillaume dit s'être trouvé le soir de la mort de Sylvie. Ce dernier n'y avoir vu Guillaume et prétend être courtier en assurance, pas usurier. En conséquence, rien ne permet d'affirmer que Guillaume n'était pas chez Sylvie au moment de sa mort. Inquiète pour son oncle, Johanna demande conseil à Claudine, Catherine Wilkening. Cette dernière trouve le rapport du légiste très léger pour conclure à un homicide, d'autant que le corps de Sylvie ne présentait aucune trace de lutte. Johanna est d'accord avec son point de vue. À ses yeux, la chute pourrait être accidentelle. Elle demande donc une nouvelle autopsie, ce que la juge Alphand, Marie-Gaëlle Kahl, accepte. Au commissariat, Guillaume est interrogé à nouveau par Yann, toujours en présence de Johanna. Il maintient sa version, certifiant que Poirier ment pour ne pas être poursuivi pour exercice illégal de la profession de banquier. Yann souligne que sans aveu de Poirier, Guillaume n'a pas d'alibi, d'autant qu'il a éteint son portable pendant deux heures le soir de la mort de Sylvie. Guillaume explique l'avoir fait pour ne pas laisser de traces de son rendez-vous avec l'usurier, mais cela ne suffit pas à convaincre Yann. Il lui annonce qu'il sera déféré le lendemain. En attendant, il va passer la nuit au palais de justice. Après l'interrogatoire, le ton monte entre Yann et Johanna. L'avocate accuse le policier de ne pas voir l'évidence, mais Yann n'y peut rien. Tant qu'il n'a pas d'élément concret pour disculper Guillaume, il est obligé de le déférer. Pour apaiser la situation, il propose à Johanna d'aller discuter autour d'un verre. Sur place, il s'excuse d'être parti avant qu'elle se réveille, après leur nuit ensemble. Il n'avait pas passé une nuit avec une autre femme depuis la mort de son épouse et a mal suggéré. Ceci dit, Johanna compte beaucoup pour lui. Peu après, l'avocate profite que Yann soit partie régler l'addition pour consulter une notification sur le portable du jeune policier. Depuis le comptoir, ce dernier la voit faire. Sous-titrage Société Radio-Canada